Musique Elle est tous depuis il y a deux mois, on lui a fait 25 millions d'antibiotiques 25 millions d'antibiotiques Oui c'est une pharmacopée ambulante à côté de vous Radio, il y a eu radio Il y a eu radio, il y a eu... Alors elle a tout et rien C'est à dire qu'elle a un léger syndrome bronchique Elle serait peut-être avec une coqueluche, mais en même temps, elle ne l'a pas D'accord Mais c'était pas ça Établir un diagnostic dans un cas d'allergie n'est jamais évident Les symptômes peuvent être multiples et ils sont difficiles à isoler Est-ce que quelqu'un pensait à l'asthme quand même ? Pour y parvenir, le médecin dépose quelques gouttes d'allergène sur le bras de la fillette Thaïs est finalement allergique au pollen de graminée, rien de grave Dans le quart d'heure qui vient, on va voir si on a une petite réaction qui déjà nous mettrait sur la piste de l'allergène Alors, et puis on va probablement faire dans un second temps une petite prise de sang Vraiment la réaction d'allergie sévère reste très très exceptionnelle Il faut le dire parce que ça fait... Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne considère pas les allergies comme une vraie maladie Parce que des réactions gravissimes mortelles sont exceptionnelles Donc du coup, on n'a pas tendance aujourd'hui à considérer les allergies comme une vraie maladie C'est aussi une des raisons Et la deuxième raison pourquoi on ne la considère pas comme une maladie C'est que comme ça concerne plusieurs organes Que les gens ne font pas forcément le lien Ou les professionnels ne font pas forcément le lien entre tous ces organes On va avoir des allergies qui traînent pendant des années des symptômes Sans qu'ils savent qu'ils sont allergiques Et c'est dommage car l'allergie est une véritable maladie Noa l'a appris à ses dépens Elle souffre d'allergies alimentaires Fruits à coq, kiwi et sésame lui sont strictement interdits Sous peine de réaction très violente Pour ses parents, l'allergie de Noa n'a rien d'une anecdote Quand elle me dit que ça me fait toc, toc, toc dans l'oeil Et ça ne veut pas s'arrêter Que je la vois déformée avec l'oeil enflé, la lèvre enflée Et après qu'elle me dit qu'elle ne peut pas respirer Pour moi, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de précieux Qu'il faut faire tout le temps attention pour ne pas le perdre L'allergie de votre fille, c'est une attention au quotidien ? Au quotidien Elle ne peut pas manger sans qu'on ait vérifié C'est impossible C'est impossible parce que pour moi c'est une maladie Et une maladie très grave Sa mère est d'autant plus inquiète Qu'elle ne peut pas la surveiller en permanence Et Noa doit faire attention à tout ce qu'elle mange Ne jamais être influencée Sous peine d'une très forte réaction allergique Et ce n'est pas facile Noa n'est pas toujours à la maison Elle doit donc apprendre à se débrouiller seule Ses amies savent qu'elle est allergique au sésame Elles oublient, elles sont jeunes C'est vrai, elles viennent avec des gâteaux au sésame Donc c'est vrai que c'est dur C'est compliqué, on ne peut pas Je peux gérer ma fille Mais je ne peux pas gérer les gens qui sont autour C'est difficile Et pour apprendre à gérer sa maladie sans sa maman Il existe une école un peu spéciale à l'hôpital Trousseau L'école des allergies alimentaires Ici, on tente de donner une indépendance plus grande à ces malades Tu vas mettre là ce que tu as le droit de manger Ce que tu n'aimes pas, tu le mets là Et puis ce que tu peux manger, tu le mets là Durant 4 heures, toute une équipe, allergologues, diététiciennes, infirmières, psychologues Et même institutrices Se relaient autour des enfants C'est pas aussi simple que ça Pour une éducation thérapeutique Ça, j'aime pas Pourquoi tu n'aimes pas ? Non, parce que je n'aime pas les fruits Peut-être que dans les années futures, on arrivera à faire régresser un certain nombre d'allergies Pour le moment, elles sont là Et le moyen qu'on a actuellement, c'est de pouvoir vivre avec Et pour vivre avec, il faut bien les connaître C'est donc l'objectif de cet enseignement Permettre aux enfants de reconnaître par eux-mêmes Les aliments qui sont à l'origine de leur maladie Dans le cas de Noah, les graines de sésame lui provoquent des réactions tellement violentes Qu'elle ne veut prendre absolument aucun risque Et là Noah, tu n'oses même pas prendre la voie ? Non, non Alors écoute-moi, quand même, regarde On n'est pas fous, on a quand même du scotch Tu vas me faire le plaisir, là tu peux la toucher Allez, tourne-la dans tous les sens Non, non, là ça ne peut pas sortir N'inquiète pas, tu n'as rien Mais bon, tu les as bien vues Tu les as bien vues, tu sais D'accord ? Noah, elle savait déjà beaucoup de choses On a essayé vraiment de dédramatiser, je pense Je pense qu'elle a pu vraiment s'exprimer complètement Voir qu'il y avait d'autres enfants dans son cas Salut, au revoir Au revoir Et surtout, elle a pu apprendre à vivre avec sa maladie Comme elle, 160 enfants ont déjà suivi ce programme à l'hôpital Trousseau Qui les aide à retrouver une vie normale Sous-titrage ST' 501